Salut tout le monde, nous voici donc repartis sur Nomad Sculpt et cette fois ci on va voir le gizmo. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à voir sur le gizmo et en l'occurrence on va voir d'autres éléments que le gizmo en plus de cela parce que évidemment c'est lié avec. Je vais vous expliquer. Alors déjà je vais prendre autre chose que lui. Je vais me récupérer un petit personnage par exemple lui. Voilà c'est pas mal. Ok on va pouvoir se mettre comme ça. Le gizmo il est ici. Alors première chose importante c'est qu'ici par exemple vous avez votre élément. Vous pouvez le déplacer comme ça et le mettre par exemple ici. Ah il n'a pas fait. J'ai dit ici voilà. Et vous voyez d'un seul coup celui-ci se retrouve en bas. Donc moi je vais le remettre ici pour pouvoir montrer cela. Alors le gizmo qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est votre élément qui va vous permettre de modifier à la fois vous allez pouvoir faire un déplacement, une rotation et un translate. Par exemple ici vous avez donc les flèches. Les flèches vont permettre de déplacer vos éléments. Ah là j'ai mes yeux et un problème. Mes yeux ne suivent pas. Pourquoi ? Bah si je viens ici il suffit de valider les deux éléments et maintenant j'ai l'ensemble qui va suivre. Donc ici pareil par rapport à mes caméras je suis en orthographique. C'est très bien pour l'instant mais on pourrait se mettre en perspective si besoin. Alors ici vous avez travaillé sur les différents axes bien entendu. Vous voyez les trois axes. Ça vous connaissez. Quand vous avez des traits comme ça c'est que vous allez pouvoir travailler vous voyez directement en déplaçant votre élément. Imaginons vous êtes en vue dessus. Là je mets en top. Vous voulez déplacer celui-ci sans qu'il bouge par rapport à l'axe z. En l'occurrence le bleu. Eh bien vous travaillez sur celui-ci. Ça c'est vachement pratique parce qu'en fin de compte vous allez travailler sur deux axes à la fois. Vous voyez on a ici. Si je prends celui-ci on va travailler comme ça. Donc à chaque fois il va travailler sur deux axes. Et si je prends le bleu c'est pareil. Il va travailler. Alors là normalement il va travailler je dirais. Il faudrait voir par rapport à un axe. Si je me mets comme ça. Tout ça pour vous dire que moi en général je me sers plutôt de celui-là qui permet de déplacer par exemple si ma pieuvre serait sur une table. Eh bien je vais pouvoir le déplacer directement. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple que de parler. Alors je vais venir ici. Je vais vous ajouter un plan. Voilà on va agrandir celui-ci. Ok on va se mettre en vue comme ça. Et on dit ma pieuvre. Donc là il faut que je reprenne lui en sectionnant que ma pieuvre. C'est à dire lui et lui. Voilà si je viens ici. Vous voyez il va pas passer à travers mon élément. Il est bien positionné sur ma feuille. Ça ça peut être intéressant par rapport à ça. Ok. Si on vient ici on a évidemment différents. Alors là je vais le piner. Comme ça au moins je vais pouvoir positionner celui-ci directement. Voilà. Ici vous avez donc différents éléments. Vous avez mauve origine. ce qui revient à l'origine. Si je bouge un peu celui-ci comme ça vous allez pouvoir si besoin le béquer. Quand vous avez vraiment une position précise vous allez pouvoir le béquer. C'est expliqué ici. N'oubliez pas non plus que quand je viens ici on peut se mettre en français en cliquant ici sur langue. Si vous avez vraiment un problème avec l'anglais. Alors ici donc vous aurez vos différents éléments. Par contre vous voyez c'est marqué multiply object art select. C'est à dire qu'il n'aime pas trop quand il y a plusieurs objets. Dans ces cas là qu'est ce que je vais faire. Bon c'est pas grave. On va sacrifier mes yeux. Et voilà. Je vais bouger que lui. Là vous voyez d'un secours on a quelque chose de différent. On a le mauve origine comme je vous disais. On a le reset si besoin. Et on pourra même béquer. C'est à dire qu'on va pouvoir définir une position précise pour pas que celle-ci bouge. Alors je vais revenir comme ça. Ici vous avez donc la translation. Vous avez compris qu'on peut faire ce genre de choses. Là je vais dépiner celui-ci et faire ça. Donc vous avez ici vos orientations. C'est à dire que vous allez pouvoir faire une rotation sur le vert. Une rotation sur le rouge. et une rotation sur le bleu. Et par rapport aux couleurs. Rien d'extraordinaire. Si je reviens ici. Mauve origine. Reset. Voilà. Comme ça au moins il se remue bien à chaque fois. C'est parfait. Ici ensuite vous avez les flèches. Les flèches vont permettre de faire un scale. Vous voyez. Un scale mais dans cette dimension là. On est bien sur deux éléments. Ou alors comme ça. Ou alors par rapport au bleu. Ou ici par rapport au vert. C'est assez intuitif. Je trouve. Le gros cercle marron va permettre de faire un scale sur la globalité de votre scène. En l'occurrence la globalité de votre objet. Pardon. Pas votre scène. Je reviens sur le gizmo. Alors ici vous avez marqué matrix sphère. Vous allez pouvoir travailler en translation sur les trois axes. C'est à dire en vert. En rouge. En vert et en bleu. Pareil par rapport à ma rotation. A la fois en vert. Je ne vais pas y arriver. En rouge. En vert et en bleu. Et pareil pour le scale. En général ce que je fais au niveau du scale. Moi je clique ici. C'est à dire uniform scale. Comme ça. Je vais pouvoir directement. Vous voyez. Faire un scale propre de mon élément. Parce que si je décoche celui-ci. Eh bien vous allez faire un scale. Mais vous allez pouvoir transformer celui-ci. Bon c'est pas top top quoi. En général moi je fais comme ça. Ici vous avez move custom pivot anti gold tab. Ça veut dire quoi ? C'est à dire que votre pivot. pivot. Donc je vais dépiner celui-ci. Je vais carrément même enlever la feuille parce qu'elle me gêne maintenant. Je vais la cacher. Voilà. Ici imaginons. Moi je voudrais que ma bestiole. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Je voudrais que mon point de pivot soit plutôt par là. Eh bien on va pouvoir cliquer ici. D'un seul coup votre point de pivot va être déverrouillé. Et après vous recliquez ici. Et si maintenant je fais une rotation. Vous allez bien faire une rotation. Mais par rapport au point de pivot qui est ici. Si vous voulez remettre votre point de pivot à zéro. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur reset. Alors ensuite ici. Hop. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre ici. Hop. Voilà. Vous avez ici le compact par rapport à mon widget size. C'est à dire mon widget c'est mon gizmo. C'est ce qu'on a ici. Vous avez ici l'épaisseur. Fickness c'est l'épaisseur. Et ici. Si vous regardez bien. Voyez. On a les éléments qui sont soit intérieurs soit extérieurs. Par rapport à mon ça. Par rapport à mon cercle pardon. Et le dernier c'est high on interaction. Ça veut dire que quand vous allez bouger votre élément. Voyez. Il se passe rien. Mais si je clique ici et que je fais ça. D'un seul coup il disparaît. Bon. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Après ici vous avez quelque chose d'autre. J'avoue que je n'ai pas trop compris. C'est le roulis. Ce qu'on appelle linéaire ou circulaire. Moi par défaut je laisse tel quel. Je touche à rien. Mais si vous mettez. Comme c'est marqué ici. Regardez. On clique sur le petit point d'intégration. Il dit. Si vous préférez le roulis linéaire. Eh bien votre tangente doit être à 80 degrés. Comme c'est marqué ici. Là vous aurez un roulis linéaire. J'avoue que je n'ai pas tout compris par rapport à ça. Je vais être franc avec vous. Un dernier élément c'est celui-ci. Quand vous faites ça. Vous faites une rotation. Si vous faites deux fois un clic. Vous allez pouvoir définir une rotation. Par exemple ici je vais marquer 45. Et lui automatiquement il va faire une rotation de 45. Sous réserve que lui soit coché. Parce que si je double clique ici. Il ne se passe plus rien. Ok. On va prendre maintenant une nouvelle scène. Ok. On va un petit peu diminuer celui-ci. Alors vous savez que votre cube va pouvoir travailler sur différents axes. Vous avez compris maintenant. Il n'y a pas de soucis. Mais imaginons ce cube. Pour x raisons. Je lui fais faire des rotations. Quelque chose puisque je lui fais faire une rotation. Mais si je me mets comme ça. Au niveau de align. Vous allez être en mode world. C'est-à-dire que vous allez travailler sur le monde par rapport à votre scène. Faites attention à ça. C'est très important. Parce que sinon vous n'êtes pas à comprendre. Et vous dire. Mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à faire le dépassement de mon élément. C'est parce que tout simplement ici. Vous n'avez pas cliqué sur ça. Et là vous allez pouvoir déplacer votre élément. Voilà. Bah écoutez. Je n'en ai pas plus sur cette vidéo. Alors je suis désolé. J'étais un peu long sur Nomad School. J'aurais dû vous faire pas mal de vidéos. Mais comme je vous dis. J'ai vraiment beaucoup de projets à côté. Donc bien entendu. Je mets des priorités par rapport à ce que je dois faire. C'était donc la chaîne Savard pour tous. Réalisé par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez la réponse par rapport au roulis linéaire et circulaire. Moi je suis très intéressé. Parce que j'aime bien comprendre et apprendre. Je partage ce que je comprends avec vous. Mais c'est un échange. Des fois quand les personnes me posent des questions. Ah tiens super. Là bientôt je vais faire une autre vidéo assez rapide pour vous expliquer. J'ai vu une question sur Facebook. Tiens pas mal. Ça peut être une vidéo là dessus. Voilà. Allez je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.